Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avant de commencer je voulais simplement remercier tous ceux qui sont venus se rajouter à la chaîne, bienvenue, faites partie maintenant de la petite famille Salva, merci donc au Revelator X d'avoir fait cette vidéo sur les 11 créateurs de contenu, dont moi-même, je vous invite à aller voir du coup sa nouvelle vidéo et à regarder un petit peu ce qu'il fait parce que c'est vraiment une chaîne très intéressante, n'hésitez pas à aller voir si vous ne la connaissez pas et si vous n'êtes pas venu de la voir de Revelator X parce qu'il y en a une bonne partie qui viennent de sa part je suppose, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et puis une dernière chose avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo mais il y a en ce moment un jeu concours où vous pouvez gagner un livre de Corinne Philippe, je vous mets ici, voilà donc c'est sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à aller participer, voilà. On commence aujourd'hui pour une histoire sur le fantôme d'El Brown, c'est une histoire allemande, voilà, qui m'a été suggérée par Corinne, ma très chère Corinne Philippe, voilà je suis très contente, je discute souvent avec elle et en l'occurrence je cherchais un sujet un petit peu atypique et on peut dire que c'est le cas pour cette histoire, je pense que vous n'êtes pas prêts au dénouement de cette histoire. Tout débute en 1993 à 50 km du Luxembourg dans la ville d'Idar Oberstein, donc si j'écorche les noms allemands, je n'y connais rien du tout donc je suis vraiment désolée. Une femme, Lottie Schlanger, est retrouvée morte, assassinée dans son appartement, la jupe relevée, elle s'est faite étrangler, elle s'est beaucoup débattue, on retrouve beaucoup de traces de lutte dans son appartement et également des traces de fouilles. C'est une femme qui était quand même assez, enfin qui avait l'air assez imposante et forte, donc si elle s'est débattue et que la personne a réussi à l'étrangler, c'est probablement qu'il y avait deux personnes en fait. On essaie de savoir comment ça s'est passé, donc on relève effectivement les empreintes génétiques, on cherche à savoir comment ça s'est passé, on interroge également sa voisine qui dira qu'elle a vu un homme un peu bourru, costaud, qui est passé et qui avait l'air suspect. Et puis on ne retrouve pas son argent. Voilà, la veille du crime, elle avait retiré une très grosse somme d'argent pour l'époque et elle l'avait sensiblement entreposée dans son appartement qu'on ne retrouve pas. Là, le mobile est tout trouvé, c'est de l'argent qu'on cherche. Donc pour le moment, on n'a pas trop d'idées en tête, on ne sait pas trop comment ça va se passer et on ne sait pas trop quel est l'enjeu de ce crime. Par rapport au relevé ADN, on finit par avoir les retours de l'enquête et on se rend compte qu'en fait, il y a l'ADN d'une femme sur l'une des tasse qui a été retrouvée dans l'appartement. C'est là que commence la recherche de la femme fantôme, si vous voulez. On ne commence pas tout de suite à l'appeler le fantôme, mais voilà, pour le moment, on n'a que cette piste, mais on a vu un homme. Sensiblement, ça serait son complice, en fait. Donc voilà, ce premier crime est commis. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Cette enquête n'ira pas plus loin et on n'aura pas de coupable. C'est 8 ans après qu'on va réentendre parler du fantôme. Pas tout à fait le même mode opératoire, mais toujours un meurtre de retraités. Cette fois-ci, à plus de 300 km du premier méfait, dans la ville de Frisbourg, en Bresgo. En 2001, Joseph Walzenbach, mort dans son petit studio. Il a été frappé à la tête par un objet pointu, mais c'est pas ça qui l'a tué. On l'a étranglé avec trois ceintures et on le sait pourquoi, parce qu'on les a retrouvées sur le cadavre. Il a été inculpé pour pédophilie quand il était plus jeune. Après, bon, il essayait de s'en sortir avec des ventes de brocantes. Puis voilà, après, il a vécu sa vie normalement, on va dire, entre guillemets. On retrouvera dans l'un des endroits de l'appartement de Joseph, une goutte de sueur avec une trace ADN féminine et masculine. Comme dans l'histoire de Lottie, on avait un homme et une femme. Encore une fois, c'est la même. Elle matche tout à fait avec celle du fantôme d'il y a 8 ans. Les enquêteurs, donc, réouvrent un petit peu l'enquête, si vous voulez. Et puis, ça redevient un espèce de challenge, en fait, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que finalement, c'est un tueur en série ? Parce que pas en entendre parler pendant 8 ans, ça paraît beaucoup. Les enquêteurs réouvrent le dossier et vont chercher s'il n'y a pas eu des crimes un peu du même genre de personnes âgées durant les dernières 8 années. On va en trouver 56. Après, rien n'est sûr que c'est le fantôme. On n'a pas d'ADN dans ces autres crimes. Mais c'est des typologies de mise en place de meurtres qui sont les mêmes, si vous voulez, que les deux que nous avons ici. Toujours l'enquête vivote. Ensuite, nous n'avons tellement pas d'informations qu'en fait, elle s'éteint. Et en 2001, on a un nouveau rebondissement. Il y a un jeune garçon qui marche dans la forêt, en fait, tranquillement. Il fait une promenade, si vous voulez. Et il va marcher sur une seringue où il va se blesser avec. Donc, vu qu'il se blesse avec, il va à l'hôpital. Et à l'hôpital, on recueille cette seringue. Et elle est mise dans un dossier où on fait des analyses pour savoir d'où elle vient. Sur les analyses de cette seringue, devinez quel ADN nous retrouvons ? Évidemment, celui du fantôme. Maintenant, tout devient un petit peu clair pour les enquêteurs. Le mobile est tout trouvé. La fantôme est en fait une héroïnomane qui vole pour s'acheter de la drogue. Et qu'en fait, ça coûte tellement cher que du coup, elle est dépendante à ça. Et en fait, elle vole pour acheter ensuite de la drogue. Du coup, une fois qu'on a rentré cet ADN et qu'en fait, toutes les connectiques commencent à se faire dans les bases de données des enquêteurs, on retrouve l'ADN du fantôme dans plusieurs enquêtes. Des enquêtes de petits délits, on va dire. Des cambriolages à droite à gauche. Des méfaits du type braquet, bijouterie avec un pistolet à billes. On retrouve l'ADN sur le pistolet. On retrouve l'ADN sur des portes, des fenêtres. Ce genre de choses. Donc on retrouve l'ADN du fantôme dans quelques petits délits comme ça qui n'ont pas engendré de meurtre, mais où pareil, il est question d'argent en fait. Ensuite, le fantôme se fait la malle et il part en Autriche puisque c'est après toute une série de braquages, de cambriolages où on va retrouver l'ADN du coup du fantôme pour voler dans des petits cabanons de jardin, braquer un supermarché, braquer une concession. Voilà, on retrouve l'ADN en Autriche avec tout plein de petits délits. Donc le temps passe encore une fois. Ah oui, notez également que l'ADN a été également retrouvé avant 2006, donc avant qu'il commence à sévir en Autriche. L'ADN du fantôme a été aussi retrouvé en France lors d'un braquage d'une boulange... Pas une boulange, n'importe quoi... D'un braquage pour une bijouterie. Arrive donc 2006 et cette fois-ci, l'Allemagne, elle n'en peut plus en fait. Les enquêteurs allemands, ils sont au bout du bout et il faut vraiment que cette enquête avance parce que sinon, ce n'est pas possible en fait. Ça fait des années que le fantôme les mène en bateau et donc, on décide de mettre en place une brigade de super enquêteurs avec des psychologues, des personnes spécialisées pour pouvoir en fait mettre un terme à tout ça et résoudre l'enquête. Toute cette brigade est mise en place pour établir le profil du fantôme. Vu que les méfaits vont dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, un coup c'est là, un coup c'est là, il n'y a pas le même mode opératoire. Ils en ont conclu que c'était une femme qui opérait la plupart du temps en binôme, mais des fois seule aussi, donc il n'y a pas de préférence par rapport à ça nécessairement. C'est une femme intelligente, rusée, qui est assez froide. Elle aime semer des indices pour narguer les enquêteurs. Elle s'en prend aux retraités, mais également, elle cambriole des particuliers et aussi des entreprises. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est un gros bordel. Il n'y a pas de suite logique, il n'y a aucun sens et même eux, ils sont complètement paumés en fait parce que ce n'est pas logique, il n'y a rien qui est logique dans cette histoire. Donc, les psychologues commencent à maturer quelque chose de sexuel. Voilà, ils pensent que tout ça cache quelque chose et notamment quelque chose d'assez sexuel. Et puis, s'ajoute un cambriolage au délit. Un cambriolage dans lequel une personne balance une pierre pour s'introduire dans une usine où il y avait les employés, du coup, elle voit qu'il y a trop de monde et elle se tire. Mais, en fait, tous les employés sont formels. Ils n'ont absolument pas vu de femme. Ils ont vu un homme. Un homme musclé, barraqué. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas du tout vu de femme. Ils ont vu un homme. Sauf que sur la pierre qui a été balancée pour rentrer à l'intérieur de l'usine, c'est l'ADN du fantôme qui est retrouvé. Vu que c'est l'ADN du fantôme qui est retrouvé, c'est forcément le fantôme qui a envoyé la pierre, si vous voulez. Là, on commence à émettre des hypothèses comme quoi le fantôme aurait un chromosome en trop et donc serait hermaphrodite. Les enquêteurs sont en plein débat en ce qui concerne le sexe du fantôme lorsqu'arrive le crime qui va faire qu'en fait, la notoriété du fantôme va augmenter. Parce que là, c'est un crime qui touche directement la police et ça, comme en France, comme partout, la police, la gendarmerie, elles ne rigolent pas avec les tueurs de flics. Le 25 avril 2007, aux alentours de 14h à Elbrown, un cycliste se promène et arrive au niveau d'un parking. Il voit dans une voiture une personne qui a la tête collée à la vitre et qui semble dormir, mais c'est assez chelou. Donc il s'approche et il voit que la portière est également ouverte. Sauf que derrière la portière, il y a un autre corps. Le corps d'une femme qui semble morte puisqu'elle a une balle dans la tête ainsi que l'autre corps. En fait, il ne dort mais pas, mais il avait une balle dans la tête. Donc il court, il court, il court et il va directement à la station de taxi la plus proche pour prévenir les secours et la police. La femme se nomme Michelle Casewater. Elle a 22 ans. Et malheureusement, quand les secours arrivent, elle est décédée. Mais son collègue, Martin Arnold, est dans un sale état, mais il n'est pas mort. Donc, les secours le prennent directement en charge et l'amènent à l'hôpital. Les enquêteurs sont prévenus et une grosse troupe de police se ramène sur place. Il y a donc la voiture. Bon, le cycliste qui dit qu'il n'a rien vu. On essaye également de voir s'il y a d'autres témoins. On bloque l'intégralité de la ville pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé la chose. Enfin, comment ils pensent que ça s'est passé. En tout cas, les deux personnes retrouvées avec une balle dans la tête dans la voiture sans leurs armes de service. Ils s'étaient garés, en fait, pour déjeuner. Donc, l'un a une pizza, l'autre un hamburger. Ils se sont fait surprendre. Les enquêteurs fouillent la voiture, ils fouillent tout. Ils ont clôturé la ville, ils ont cherché des témoins. Il y a des témoins qui disent qu'ils ont vu un homme à côté de la voiture en chemise blanche sortir et avec la chemise tachée, partir par là, partir par là. Donc, on écume tout. On cherche partout. On cherche également un mobile. Il n'y a pas vraiment de mobile, il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça. Donc, en fait, au début, on n'a rien. Les analyses ADN sont faites dans toute la voiture, dans l'intégralité de la voiture. On fait des prélèvements ADN pour savoir si on va retrouver le profil de quelqu'un. Et on regarde également, vous pouvez avoir une justification de se faire tuer, si vous voulez. Michelle, très peu de temps auparavant, en fait, elle a été infiltrée pour un réseau de drogue et elle a réussi à le démanteler. Ça pourrait être potentiellement, si vous voulez, un règlement de compte. Et puis, plus tôt aussi dans la journée, elle a interpellé un petit dealer qui était en train de dealer. Elle a interpellé cet homme et elle lui a dit de partir. Donc, ça peut être aussi cet homme-là qui l'a mal pris et qui est revenu. Ils ont retrouvé le dealer et il a... Wouah ! Ils ont retrouvé le dealer et il a un alibi en béton. L'enquête continue, on essaie de continuer à rechercher et puis, trois semaines après le début de l'enquête, Martine se réveille et on en attend beaucoup. On attend beaucoup de ça, on attend des résultats, en fait, savoir s'il a vu quelque chose ou quoi que ce soit. Et en fait, il est totalement amnésique. Il ne se souvient pas du tout de la journée et il n'y a aucun moyen d'avoir des informations. Donc là, c'est la grosse déception de la police. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi. Et donc, on arrive maintenant à la trace ADN. On récupère les résultats du labo et comme vous pouvez, du coup, vous en douter, on retrouve l'ADN du fantôme. Une petite, petite, petite trace de salive dans la voiture. Le fantôme qui prendra, donc, à partir de cette enquête-là, le nom du fantôme d'El Browne. Suite à cela, la police met en place une récompense de 150 000 euros pour toute personne qui aiderait à l'interpellation du fantôme d'El Browne. C'est à ce moment-là qu'on a la trace ADN du fantôme dans une affaire d'espionnage. Le 10 février 2008, la police de Francfort arrête un Irakien nommé Talib qui est soupçonné d'avoir tué trois georgiens pour une affaire de trafic de voiture. Et dans la voiture dans laquelle il a transporté les trois georgiens, on retrouve l'ADN du fantôme. Mais c'est là que ça devient sacrément chelou. Talib est en fait un infiltré de la police qui a essayé de démanteler un réseau. Enfin bon, bref, il appartient à la police et il est infiltré. Il est sûr de n'avoir transporté aucune femme dans cette voiture. Et là, en fait, ça commence à devenir encore plus chelou, si vous voulez. on gravit des étapes de cheloutitude dans cette enquête et qu'après, à la fin, vous allez vous dire mais what the fuck. Mais vous allez vraiment à la fin de cette histoire, vous allez vraiment baler. Encore une affaire que l'on retrouve. Donc cette fois-ci, l'infirmière est retrouvée la tête dans une flaque d'eau dans une forêt et on retrouve dans sa voiture l'ADN du fantôme. Donc cette fois-ci, c'est en Allemagne, l'enquête. Même Angela Merkel s'en mêle et elle dit qu'il faut absolument retrouver le fantôme qu'en fait, il n'y a plus moyen d'attendre en fait que c'est incompréhensible de ne pas retrouver cette personne qu'il faut vraiment chercher en fait. C'est ensuite pour cette autre meurtre que l'on va avancer cette fois-ci mais à la vitesse de la lumière et vous allez comprendre pourquoi. On retrouve l'ADN cette fois-ci du fantôme mais en Autriche. En Autriche, en fait, à la sortie d'une boîte de nuit, il y a un mec qui se fait tuer et on retrouve l'ADN de la femme fantôme sur ses doigts. Sauf que c'est impossible qu'il ait l'ADN sur les doigts puisque cette boîte est composée entièrement d'hommes. En fait, c'est une boîte où il n'y a que des mecs si vous voulez. Donc c'est là que la police autrichienne commence à dire à la police allemande « Vous êtes bien mignon tout ça tout ça avec le fantôme. » C'est vraiment très chelou qu'on retrouve cet ADN-là. Est-ce que vous ne pensez pas que vos petits cotons de prélèvement et bien en fait ils pourraient être porteurs déjà de cet ADN féminin ? Coton qui je le rappelle doivent être vierges et complètement empaquetés pour n'avoir aucune trace d'ADN pour qu'on puisse vraiment faire les prélèvements et qu'ils soient sains le plus sains possible. Sauf que là l'Allemagne elle apprend ça et elle est totalement en bad si vous voulez. Elle dément, elle dit que c'est impossible, que c'est pas possible que ces tests soient faux, que ça peut... Enfin, c'est impossible en fait. En parallèle de cela pour ne pas perdre la face si vous voulez, en fait elle mène l'enquête. Elle mène l'enquête et elle recherche pour savoir si c'est possible que le labo qu'il les fasse et il ait commis une erreur tout simplement. Une erreur de 16 ans. Donc voilà. Ils ont essayé d'être un peu discrets mais ils n'ont pas été tant que ça. Parce que du coup les médias l'apprennent et là c'est relayé et en fait ils disent que voilà, est-ce que 16 ans d'enquête avec autant d'investissement, d'argent, est-ce qu'il est possible de douter d'un prélèvement ? Enfin voilà, ça commence à monter, à monter, à monter, et puis au bout d'un moment les médias reprennent l'affaire de façon extrême et on apprend que finalement si vous voulez c'est une femme qui impactait effectivement les tests de prélèvement ADN qui a contaminé ces tests-là et qui en fait cette personne donnait son ADN déjà aux tests de prélèvement donc il y avait toujours déjà son ADN dans les tests qui ont été contaminés. est-ce que vous vous rendez compte que c'est énorme en fait ? J'ai envie d'exploser de rire mais en même temps de pleurer. Enfin, cette enquête c'est n'importe quoi. C'est vraiment toute l'Allemagne qui a perdu la face par rapport à ça parce que c'est invraisemblable et en même temps c'est pas tellement de leur faute non plus. Non, non, c'est le coton-tige qui était déjà contaminé et qui en fait n'a servi à rien. Tous les prélèvements qui ont été faits, c'était juste cette nana qui a travaillé pendant plus de 16 ans dans ce laboratoire qui les contaminait. Donc ça veut dire que même elle si ça se trouve à chaque fois elle se disait bon le fantôme quand est-ce qu'on le retrouve alors qu'en fait le fantôme c'était toi. C'est vraiment fou, fou. La police allemande a beaucoup beaucoup pris cher pour cette histoire malgré le fait que là je trouve que c'est pas vraiment de leur faute. Moi je veux bien mais ils pouvaient pas deviner que les prélèvements ils étaient passants en fait. Mais là du coup toutes les enquêtes doivent reprendre à zéro. Une erreur humaine qui s'est passée dans l'industrie et qui a fait que toute la chaîne a été impactée par rapport à ça et que du coup toutes les enquêtes sont faussées. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est une histoire assez atypique parce que le fantôme d'El Brown c'est vraiment pour le coup un fantôme en fait. Un fantôme qui n'existe pas qui n'a jamais commis de meurtre et qui n'a jamais rien fait. C'était juste une petite nana dans un laboratoire qui travaillait là-bas et qui contaminait son boulot. Si vous avez d'autres idées d'histoire n'hésitez pas à m'en faire part revenir me parler en commentaire ou sur les réseaux. N'hésitez pas à participer encore une fois au jeu concours et à aller voir la vidéo de Revelator X et puis on se retrouve mercredi prochain à 16h comme d'habitude. Je fais des vidéos tous les mercredis à 16h quand mon matos ne me fait pas des frais mais sinon je publie normalement une vidéo par semaine tous les mercredis à 16h et voilà tout simplement. donc je vous souhaite un bon courage pour cette période et on se retrouve bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501